Philippe, est-ce que le manque de profondeur du réservoir français à certains postes t'a empêché de faire plus de changements au hasard au poste de talons, ou demi d'ouverture, ou piliers ? — Disons que c'est vrai que pour William Servat, ça sera son dernier match, mais par rapport à la performance dès qu'il est rentré, et par rapport au fait qu'on pense qu'il y a des talonneurs à gros potentiels, mais qui ne sont pas encore au même niveau que William. Et ces joueurs, c'est à eux de travailler, de le montrer en top 14, tout en sachant qu'il y aura encore... Il y aura quelqu'un qui prendra la place de William, comme quelqu'un qui prendra la place de Julien Bonner. — Philippe, on a l'impression que la charnière, c'est un peu un problème insoluble depuis quelques années. Est-ce que c'est un problème d'association, ou le mal est plus profond que ça ? — D'association, non, je crois pas. Après demi de mêlée, je l'ai dit déjà dans d'autres conférences de presse, je crois qu'on a beaucoup, beaucoup de demi de mêlée en France. C'est vrai que des demi d'ouverture titulaires en top 14 français, il n'y en a pas énormément. Sincèrement, je pense qu'on a avec nous les deux meilleurs. C'est à nous de bien travailler avec eux pour essayer de les optimiser le mieux possible dans l'équipe, dans le fonctionnement, dans le système. Et on en a même trois, demi d'ouverture, dans les 24, parce que Morgane Parra avait joué demi d'ouverture en Coupe du Monde. — On a vu encore des erreurs individuelles en défense hier. À chaque match, depuis le début, il y a eu des grosses erreurs individuelles. Comment tu nous expliques ? — Je pense par un manque de lucidité. Et ça, c'est que dû, enfin j'ai l'impression, c'est dû vraiment au physique. C'est-à-dire qu'on est dans des zones, à des moments donnés, ou des zones de fatigue où on a vraiment du mal après à être réactif. Et puis deuxièmement, vu qu'on essaye de mettre quand même du volume dans notre jeu, on a pour l'instant du mal dans la balance de notre équipe de passer d'attaquant à défenseur. Et c'est un mal récurrent qu'on a eu contre l'Écosse, surtout contre l'Irlande et énormément contre l'Angleterre. — C'était déjà le cas l'an passé, où il y a eu beaucoup d'essais aussi, des débuts de matchs ratés. Ça peut très bien être le cas encore l'année prochaine si le genre du top 14 ne change pas. Est-ce que c'est pas... Fouloir mettre du volume de jeu entre deux Coupes du Monde, est-ce que c'est pas un peu vain ? — Euh... Oui, peut-être. Peut-être qu'il faut faire des cocottes pendant 80 minutes et monter des chandelles. Mais tu vois que si tu fais des cocottes au niveau international, même en avançant de 30 mètres ou 35 mètres, tu récupères même pas une pénalité. Donc... Parce qu'on a fait... On a fait un ballon de portée de très grande qualité, où on avançait de 25-30 mètres. Et à la fin, ça finit par une action. On est sortis en touche. Mais après, on n'est quand même pas loin avec ça. On n'est pas loin contre les Irlandais. On n'est pas loin contre les Anglais. Les Anglais, qui avaient marqué que deux essais dans le tournoi des destinations, nous en mettent trois. Mais voilà. Deux sur des ballons de récupération. Après, il va falloir travailler. Il va falloir bosser physiquement. Il va falloir bosser encore plus techniquement, mais aussi physiquement. Parce que c'est vrai que la particularité, c'est que les quatre matchs de ce tournoi des destinations, tu as des temps effectifs de jeu qui sont au-delà des 40 minutes. Et on sait que les Galois, ils vont essayer de tout jouer, de jouer rapidement. Ils vont essayer de nous mettre dans des niveaux de fatigue encore très, très difficiles. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis du sang frais aussi. Parce que je pense qu'on a besoin. On avait des joueurs qui commençaient à être sur les rotules. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi essayé d'amener, de rafraîchir et d'amener des joueurs frais. Philippe, après quatre matchs et ta première défaite hier, est-ce que tu ne te dis pas que le chantier est plus important que ce que tu imaginais ? Non. Je le savais. Je savais que le chantier allait être énorme. Après, automatiquement, on sait qu'il va falloir trouver des remplaçants à William Servat, à Julien Bonner, à Lionel Nallet. Après, je vous l'ai dit, on sait qu'on joue trop. Les joueurs ne peuvent pas faire 40 matchs dans une saison et enchaîner des matchs de cette intensité-là. On le sait. Il y a les assises du rugby après le tournoi des 6 nations où je pense que tout le monde va essayer de se poser les bonnes questions. Et nous, on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de proposer des choses aux assises. On va essayer après. Patrice et Yannick seront plein temps avec l'équipe de France à partir du mois de juin. On va aller énormément dans les clubs. On va avoir une liste de 60 joueurs avec un suivi individuel au niveau rugbystique, au niveau physique. Il va falloir qu'on travaille main dans la main avec les clubs, avec les entraîneurs, avec les préparateurs physiques. Mais bon, comme j'ai eu la discussion avec Julien Dupuis, actuellement, c'est un des meilleurs joueurs à demi-de-mêlée du top 14. C'est en plus un stratège. Mais là, au bout d'une demi-heure, il avait besoin du masque à oxygène. C'est les aléas de ce sport de très, très haut niveau que je vous ai dit il y a quelques semaines, quand je vous ai dit que je commence à être inquiet, c'est qu'à un moment donné, on va chercher d'abord des athlètes. Et on en est là. Après, il faut féliciter les Anglais, là-dessus, sur la vivacité, la réactivité. C'est différent. Mais bon, j'entraîne en Angleterre, ils ont une licence à points, où les joueurs font beaucoup, beaucoup moins de matchs que nous. Mais bon, c'est pas... Aujourd'hui, je parle de l'équipe de France. Ça, c'est une discussion qu'aura notre président et toutes les personnes prenantes du rugby français aux assises du rugby la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada